Musique C'est une mobilisation des jardineries qui pendant une semaine, à l'occasion de l'arrivée du printemps, accueille à la fois des classes maternelles et primaires pour suivre des ateliers très pratiques, les mains dans la terre, de découverte des plantes et d'initiation au jardinage. C'est à partir du constat que les enfants sont de plus en plus citadins, coupés de la nature et de la vie des plantes, que ces professionnels ont décidé de lancer une grande opération en direction des jeunes, de découverte des joies du jardinage. Je m'appelle Claire Hery, je suis responsable gérante de la jardinerie du Cardenoy à Omal. On a décidé de participer à la semaine du jardinage avec les écoles. Nous, ça faisait déjà quelques années qu'on avait envie d'y participer. On a décidé de le faire, moi d'autant plus parce que j'ai ma fille qui est à l'école primaire. C'est vrai que ça m'a donné d'autant plus envie. Et puis surtout le thème, ça a été le thème du développement durable, là qui nous a vraiment lancé dedans. Et puis pour nous changer aussi un peu, on va dire, de ce qui est strictement commerce. Et puis d'inculquer aux enfants notre amour du jardinage et puis du métier. On essaie de parler de choses qui pourront entrer à la maison. Des pratiques qu'on fait en classe, qu'on espère qu'elles vont être continuées à la maison. Nous, dans notre classe, on pratique le recyclage. Donc on a différentes poubelles de tri des déchets. Et on espère que ce geste-là qui se fait à l'école va se faire aussi naturellement à la maison. Et c'est vrai que notre objectif, c'est de former les citoyens de demain, responsables et écolo. Qu'est-ce que tu vas faire dans ton jardin ? Le bac, là. Le groupe, là. Comme ça, il n'y a rien dans les camions de décharges. Il n'y a rien ? Dans les camions de poubelles. Pas gaspiller l'eau. Donc si chacun de vous fait un petit peu de compost, si chacun de vous ne laisse pas couler le robinet, si chacun fait un petit peu une petite action, on va pouvoir la prolonger, notre vie sur terre. Donc on va faire du développement durable. Donc on avait un atelier pour le compost, qu'on a adapté en fonction des niveaux, puisqu'on a même eu des maternelles jusqu'au niveau CM2. Ensuite, on avait un atelier sur les animaux, auxiliaires, amis des jardins. Et un atelier beaucoup plus pratique avec du rempotage, du semis de légumes, de la réalisation de jardinières. Où là, les enfants prenaient vraiment plaisir à mettre les mains dans le terreau, à repiquer. Je pense que les parents, en voyant en plus leurs enfants avoir ces paroles ou ces actes-là, du coup, ça va leur envoyer une image et du coup, ils vont se poser des questions. Donc ça va être entre eux.